Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo premières impressions make-up Donc il y a pas longtemps j'ai reçu plusieurs produits de la marque Garlin via Octoly des produits de la collection de Noël et je me suis dit que le mieux pour vous en parler ce serait de vous les montrer en action comment je les utilise donc je ne les ai pas encore vraiment testés donc c'est pour ça que c'est un peu une première impression il y en a certains que je connais plus ou moins de vues comme les Météorites, les Terracotta etc mais autrement c'est une première et je suis vraiment ravie d'avoir des produits Garlin ce sont des produits d'une très très belle qualité dont les packagines vous allez voir sont absolument canon voilà donc ça va être un look un peu plus chargé que d'habitude c'est pas forcément pour tous les jours mais voilà j'avais envie de vous le présenter quand même même si c'est plus la période des fêtes on peut toujours avoir l'occasion de se faire un maquillage un peu plus chargé que d'habitude donc j'espère que ça vous plaira et c'est parti on va commencer bien évidemment par le teint comme vous le savez peut-être je ne porte plus de fond de teint je mets seulement un peu de correcteur et d'anti-cerne donc tout d'abord pour l'anti-cerne je mets le Wake Me Up Concealer de chez Rimmel London il me semble qu'on ne peut plus le trouver en France ou alors pas partout donc voilà vous pouvez il me semble le trouver sur Asos ou le commander en ligne mais voilà sinon vous prenez j'ai envie de dire l'anti-cerne que vous avez chez vous et ça fera très bien l'affaire donc voilà j'en mets un petit peu pour illuminer le dessous de l'oeil qui est parfois un petit peu fatigué pour le correcteur j'ai le correcteur anti-cerne haute couvrance fini naturel de chez Sephora qui est un très très bon correcteur voilà c'est la deuxième fois que j'en achète puisqu'il marche très très bien et voilà pourquoi mettre plus cher ailleurs j'ai envie de vous dire donc j'en mets bah là où j'en ai besoin j'ai envie de dire voilà magnifique et en attendant que ça s'imprègne un peu à la peau je vais passer à mes sourcils vous avez peut-être remarqué j'ai été me faire faire les sourcils il n'y a pas très longtemps donc qui sont un peu plus sympas que d'habitude j'ai fait faire à l'atelier 22 à Nist si ça vous intéresse d'abord je viens passer un petit coup de peigne pour qu'il soit bien rongé hop et j'utilise ce produit de chez Benefit c'est le Cabrow dans la teinte 2 voilà donc je ne fais rien de bien dingo avec mes sourcils je ne suis pas une professionnelle du sourcil donc je vais juste venir les remplir avec ce produit tout doucement je retourne à l'anti-cerne au correcteur et je viens les estomper avec un petit pinceau Real Technique je viens fondre ça à la peau tout simplement une fois que c'est fait je prends ma poudre de chez Sephora c'est la Beauty Amplifier donc qui est une poudre matifiante transparente et avec un gros pinceau je viens fixer mon correcteur anti-cerne pour que ça reste en place une bonne partie de la journée voilà tac je vais un peu partout et voilà pour la base du teint c'est déjà mieux que tout à l'heure alors maintenant je vais passer aux yeux donc tout d'abord je vais appliquer un ombret Black Star de By Terry dans la teinte Mercure tout simplement pour renforcer la pigmentation en fait du fard que je vais poser par dessus puisque dans la petite palette il y a un fard doré et je pense que combiné avec ça ça va être super beau c'est parti alors j'ai un peu zoomé en espérant que vous voyez un peu mieux ce que je fais pour les yeux voilà donc là j'ai utilisé le premier produit de chez Guerlain qui est ce duo de fards à paupières donc c'est l'écrin Chalimar donc teinte or et saphir et c'est une merveille donc voilà comment il se présente donc comme vous voyez il y a une teinte dorée et une teinte bleue le Chalimar qui est tout bonnement Sublime donc je vais d'abord appliquer le doré sur toute la paupière mobile donc c'est parti je pense que c'était une bonne chose de mettre la base en dessous parce qu'ils ne sont pas hyper pigmentés enfin c'est hyper lumineux mais la pigmentation sinon il ne serait pas trop joli et je vais prendre le fard bleu et je vais mettre en fait en ras de cils inférieurs voilà donc j'espère que vous verrez un peu on dirait un peu que c'est violet en fait mais c'est bien bleu voilà ça permet d'apporter une petite touche de couleur au regard qui change un peu sans en faire trop voilà je me disais que c'était plus pour le soir mais limite en journée c'est pas hyper choquant non plus je trouve que les couleurs sont vraiment complémentaires en creux de je parle avant en creux de paupière je vais quand même prendre un petit fard nude pour faire le creux de paupière un petit peu quand même juste pour un petit peu définir rien de bien dingue deuxième produit garlin c'est un eyeliner c'est l'eyeliner l'or donc qui est comme son nom l'indique doré et si vous me suivez depuis un moment vous savez que je ne sais pas utiliser de l'eyeliner donc ça pourrait être assez comique voilà je vais l'appliquer vraiment à un cil supérieur histoire de donner une petite touche de doré en plus je pense que c'est sûrement le genre de produit qui se verra mieux sur du noir mais comme je ne sais pas c'est vrai que j'ai pas envie que ce soit la gata je vais le faire comme ça on va voir bon voilà je me suis pas trop trop mal débrouillée je sais pas si vous verrez bien ça fait une petite touche de doré en plus voilà donc je suis plutôt contente j'en ai pas mis partout youhou donc on va passer au mascara donc d'abord comme d'hab je mets ma base Smashbox donc la photo finish pour recourber mon peu de cil et voilà je vais appliquer ça tranquillement et dernière étape pour les yeux le mascara et c'est le Volume Million Million Lashes Extra Black de chez Oriel qui est vraiment hyper bien voilà voilà donc c'est terminé pour les yeux j'aime beaucoup le résultat j'espère que vous voyez un petit peu quand même et je vais continuer avec le teint et je vais utiliser la Terracotta Terra India toujours de chez Garin dans ce super beau packaging et qui ressemble à ça voilà c'est vraiment magnifique et donc sur un gros pinceau je vais venir en mettre un peu en mode bronzer contouring voilà vraiment pour apporter un peu de couleur ensuite on va passer à cette petite merveille donc ce sont les météorites de Garin perles de légende je sais pas s'il y a une teinte ou c'est toujours la même mais là c'est dans un packaging divin alors je vais essayer surtout de ne pas en mettre partout ce qui va être le plus dur donc il y a une petite houmpette mais je sens que ça a de la catastrophe je vais pas mettre tout ça sur le visage quand même donc je vais y aller avec un petit pinceau je vais juste tremper dedans et m'en mettre un peu en guise d'highlighter en fait sur les pommettes puisque je trouve que sur tout le visage c'est un peu too much donc voilà comment ça se présente je ne suis pas du temps guère et donc voilà je trempe légèrement dedans et je vais en mettre un peu sur les pommettes pour apporter de la lumière la lumière la lumière est pourrie donc vous ne verrez rien voilà j'en mets un petit peu comme ça tac et ce sera très bien puisque j'en ai déjà partout et le look est quasiment terminé on va finir avec un ça fait genre quatre fois une minute qui t'arrache c'est assez gentil et donc on va terminer le look avec un rouge à lèvres donc de Garin et c'est le Kiss Kiss 563 rose indien et comme son nom l'indique c'est un vrai rose qui est magnifique donc que je ne porterai pas forcément en cette saison mais voilà il est tellement canon de toute façon il va très bien je trouve avec le duo de soire à paupières donc j'ai les lèvres un peu desséchées donc si c'est pas parfait ne m'en voulez pas et voilà tout le monde c'est le look terminé final j'espère que ça vous a plu je le trouve assez sympa assez frais plutôt facile à réaliser même l'eyeliner que je craignais un peu finalement il est assez simple d'utilisation donc bon point pour Garin puisque je suis une quiche voilà le rouge à lèvres est super frais super lumineux hyper sympa et le maquillage des yeux se porte facilement lui aussi même pour tous les jours j'ai envie de dire pas forcément pour une soirée c'est très joli je pense que je vais beaucoup l'utiliser le bleu est canon donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada